alors aujourd'hui on va voir la solution de l'examen langage de programmation d'accord de l'année dernière 2021 2022 pour la première année préparatoire du deuxième semestre alors l'examen donc il contient quatre exercices donc dans cette vidéo là donc on va voir la solution des trois premiers exercices d'accord donc le premier exercice sur quatre points le deuxième sur deux points le troisième aussi sur deux points et le quatrième exercice sur douze points d'accord donc je vais laisser la solution du quatrième exercice dans une vidéo à part d'accord on va commencer par le premier exercice donc la première question écrire une fonction lire tab qui permet de remplir un tableau table de dimension maximale n max et de dimension effective n donnée par comparamètre d'accord alors ça c'est la première fonction alors la deuxième fonction bien la deuxième question écrire une fonction écrire table qui permet d'afficher un tableau table de dimension n la troisième question écrire une fonction somme table qui conture la somme des éléments du tableau table donc de dimension n aussi alors la quatrième et la dernière question écrire un programme principal qui permet de tester ses différentes fonctions sur un tableau d'entités de taille maximale 100 et de taille effective elle donnée par l'utilisateur ça veut dire on va créer trois fonctions et on va faire appel à ces fonctions là dans un programme principal mais d'accord on va commencer déjà par la première question donc on va commencer par la première fonction donc il irait tab donc il va recevoir deux paramètres donc le premier paramètre c'est le tableau le deuxième paramètre c'est la dimension effective n ça veut dire le nombre des éléments qu'on va qu'on va entrer à la cette fonction il va rien retourner parce que il va servir seulement de remplir le tableau donc le type de retour ça sera voile donc la fonction va l'appeler lire tab qui va recevoir un tableau d'entités qu'on va l'appeler tab et la taille fictif d'accord qui est n donc int n alors qu'est ce qu'on aura besoin comme comme variable locale donc c'est le compteur i parce qu'on va utiliser une boucle fort pour remplir donc le tableau donc fort fort i égal à 0 et inférieure à n et plus plus alors qu'est ce qu'il faut faire ici donc à l'intérieur de la boucle un simple message donc qui va demander donc les éléments printf donner la valeur la valeur à la valeur de la valeur de la valeur 3 on va utiliser d'accord le compteur i d'accord donner la valeur et ici donc va mettre i mais i plus 1 d'accord pourquoi parce que ici il commence à partir de 0 mais pour l'utilisateur dans la case 0 on va insérer la première valeur c'est la valeur numéro 1 c'est pour ça on va ajouter non plus plus 1 et scanf pourcentage des virgules et commerciales tab de 2 d'accord point de vue et c'est tout donc ça c'est la première la première fonction alors maintenant comment on va le tester pour savoir est ce que ça marche bien ça marche pas ça veut dire on va passer directement à la quatrième question d'accord pour ça c'est sur machine mais si ça sera sur papier d'accord donc il faut faire fur et à mesure à chaque fois vous écrivez donc une fonction d'accord vous passez à la deuxième question la troisième et à la quatrième question vous allez écrire le programme principal mais maintenant on est sur machine on doit tester donc chaque 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 fonction c'est pour cela on va passer à la fonction mais donc voïd voïd mais alors qu'est ce qu'on aura besoin comme comme variable donc on aura besoin le tableau donc voilà l'été donc qui est de taille maximale sont et on aura besoin aussi de la taille fictive elle d'accord donc on va demander ici donc la taille fictive donc il est donné par l'utilisateur donc printf va demander la taille printf donner la taille du tableau d'accord en végule et scanf scanf pourcentage des virgules et commercial elle d'accord et maintenant pour remplir le tableau t avec l élément on va faire appel à la fonction lire table en passant en paramètres t et elle tout simplement alors maintenant on va exécuter sa voir ce qu'il va donner aussi donner la taille du tableau donc je vais donner 5 ça veut 5 éléments le premier élément 10 deuxième 20 30 40 et 50 d'accord donc ça répond exactement à ce qui est demandé d'accord alors maintenant on va passer à la deuxième question bien la deuxième fonction la fonction c'est écrire et table bien sûr qui va permettre d'afficher le tableau donc les n éléments du tableau donc il va avoir aussi deux paramètres donc il va rien retourner aussi donc les voids on va l'appeler écrire écrire table et qui va recevoir aussi un tableau et inch donc on va l'appeler table et une taille fictive donc i n d'accord alors bien sûr la même chose on aura besoin d'un compteur i pour la boucle fort tout simplement fort i égal à 0 i inférieur à n et i plus plus alors qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur de la boucle c'est l'affichage printf il va afficher donc les valeurs donc soit on va écrire sous forme de tableau ça veut dire t2 i reçoit ou bien égal à la valeur ou bien lire la valeur la valeur pour son tâche des égales pour son tâche des ça veut dire la valeur 1 égale la valeur 2 égale et ainsi de suite d'accord la valeur donc de i toujours plus ça on va pas dire la valeur zéro parce que le remplissage on a dit la valeur 1 et qu'est ce qu'on va avoir ces tables table de vie d'accord point de vue et c'est tout donc ça c'est la deuxième fonction via la réponse à la deuxième question alors maintenant pour l'exécuter après le remplissage on va faire appel à la fonction écrire en passant paramètres t et elle aussi d'accord donc on a rempli les l élément ici on va afficher les l élément donc on va exécuter ça alors c'est ce qu'est ce qui manque à la prime f table de vie on va voir qu'elle est l'erreur qu'on a fait ici ah oui table c'est un tableau donc j'ai oublié c'est de mettre les les crochets d'accord alors si pour passer un paramètre on a un tableau en paramètre on n'a qu'il faut pas oublier donc les crochets j'ai oublié ici donc les crochets pour lui c'est pas un tableau d'accord non c'était ça l'erreur donc je vais exécuter voilà donc cinq éléments donc la valeur 1 10 20 30 40 50 alors s'il m'a affiché la valeur 1 égale la valeur 2 égale donc je vais faire un retour à la ligne pour qu'ils affichent ça donc sur sur chaque ligne donc je vais ajouter ici ou c'est ici on t'est l'acheter donc je vais exécuter alors cinq éléments 10 20 30 40 50 voilà la valeur 1 égal à 10 2 20 3 30 4 45 50 alors ça c'est la deuxième question via la deuxième fonction alors la troisième fonction c'est la fonction somme maintenant cette fonction il va retourner une valeur qui est la somme des éléments donc le type de retour ça sera int et la fonction va l'appeler somme table qu'est-ce qu'il va avoir comme comme paramètre il va avoir aussi donc le tableau int instable donc avec les crochets pas les oublier et donc la taille fictif non qui est d'accord alors qu'est-ce qu'on a besoin aussi donc c'est un entier qui pour parcourir donc pour la boucle et aussi donc à notre entier donc qui est qui va jouer leur rôle de la somme c'est 100 qui va être initialé initialiser à part 0 d'accord alors ici la boucle fort alors fort i égal à 0 et inférieure à n pardon et inférieure à n et i plus plus d'accord alors qu'est ce qu'on va faire donc c'est s reçoit s plus table table d'une d'accord c'est pour ça donc c'est ça c'est pour faire la somme soit on va mettre s égal à s plus table de riz bien s plus égale table de riz d'accord donc les deux écritures sont correctes et à la fin d'accord à la sortie de la boucle non qu'est ce qu'il faut faire c'est richard qu'est ce qu'on va retourner on va retourner le s qui la somme d'accord alors maintenant comme on va le tester sur sur le dans le main alors dans le main donc soit on va mettre une autre variable s et après stocker la valeur de la somme d'accord dans cette variable et l'affiché ou bien on peut afficher directement printf d'accord donc je préfère ça la somme des éléments bien la somme des valeurs et pourcentage des et je vais faire un appel à la fonction somme table et je vais mettre ici t virgule elle est quand même d'accord donc ça veut dire que j'ai utilisé directement la valeur qui va être retourné par la fonction 100 d'accord donc ça c'est la première solution la deuxième solution c'est déclarer une variable ici s d'accord et après m s reçoit somme de table d'accord et après enfin donc affiché donc la somme via la variable ici donc je vais exécuter ça donc cinq éléments 10 20 30 40 50 et lisa affiché est ici m afficher la somme des valeurs et 150 alors si on fait le compte 10 plus 30 et 20 et 30 et 60 plus 40 et 100 plus 50 et 150 d'accord alors ça c'est la réponse au premier exercice d'accord donc vous voyez que c'était très très simple et très facile d'accord alors maintenant on va passer à la solution du deuxième exercice alors le deuxième exercice qu'est ce qu'il dit donc créer un programme c'est qui permet de remplir et afficher un tableau d'anti m d'accord ça se voit que c'est un tableau à deux dimensions d'accord donc il ya m petit m donc c'est si le nombre de lignes et petit n c'est le nombre de colonnes donc on va déjà remplir et afficher cette matrice là alors après déterminer afficher le maximum et le minimum du tableau m ainsi que leur position dans le tableau ça veut dire on va chercher le maximum et on va préciser il se trouve à quelle ligne et à quelle colonne la même chose pour le minimum d'accord alors maintenant pour ne pas perdre de temps à écrire donc le code donc j'ai déjà préparé le programme mais quand même on va l'expliquer donc partie par partie d'accord on va passer directement au programme alors le programme est le suivant on va commencer déjà par la première partie donc qui est la déclaration des variables on aura besoin d'un tableau à deux dimensions d'accord ici le maximum de l'incessant le maximum de colonnes c'est 100 alors m le variable qui va jouer le rôle de nombre de lignes et n c'est le nombre de colonnes et bien sûr pour parcourir bien pour traiter un tableau à deux dimensions on aura besoin de deux boucles et bien sûr chaque boucle il aura besoin d'un compteur donc on va utiliser le i pour la première boucle et j pour la deuxième boucle alors maintenant pour mémoriser donc le minimum et le maximum donc on aura besoin de ces variables la min max pour le minimum et le maximum et c'est donc ils nous ont demandé de mémoriser aussi la position alors la position du minimum et la position du maximum c'est pour cela j'ai utilisé la variable imax jimak jimmy plutôt jimmy pour le mémoriser la position du minimum et imax et jimax pour le maximum d'accord alors on va commencer par lire les dimensions d'accord printf donner le nombre de lignes donc scanf pourcentage des et commercial m maxi le nombre de lignes et la même chose pour le nombre de colonnes scanf pourcentage des et commerciales n d'accord après on va remplir le tableau de t donc c'est la matrice comme je dis donc on aura besoin de deux boucles imbriquées la fort i égal à 0 i inférieur à m i plus plus et la deuxième boucle c'est fort j égal à 0 j inférieur à n j plus plus alors ici c'est pour les lignes on va fixer une ligne et on va parcourir les colonnes et une fois on termine les colonnes va passer à la ligne suivante et ainsi de suite alors ici donc printf m pourcentage des pourcentage d ici c'est juste pour un affichat ça veut dire m 0 0 égal et à côté on va donner la valeur d'accord de de cette case là d'accord alors ici donc vous pouvez faire la même chose que premier exercice au lieu de d'afficher 0 0 on va afficher 1 1 ça veut dire la première valeur il se trouve à la position 1 1 ça veut dire la première ligne la première colonne il suffit seulement ici de mettre plus un plus un d'accord mais ici donc si vous mettez ici plus un et ici plus un alors ici il faut pas le maître parce que ici c'est la variable au niveau de la mémoire la première ligne c'est zéro la première colonne c'est zéro alors ici c'est juste au niveau de l'affichage d'accord il faut faire très attention à ça alors je vais utiliser seulement zéro zéro donc les i sont en plus un d'accord scanner pour son âge des commerciales m i j d'accord mais si ça c'est le remplissage du tableau alors maintenant on va passer pour afficher le tableau alors pour l'affichage on va l'afficher aussi libre par ligne alors aussi on aura besoin aussi de deux boucles fort i égal à 0 i inférieur à m i plus plus et la deuxième boucle qui est imbriqué d'accord donc fort j égal à 0 j inférieur à n j plus plus alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va afficher d'accord élément par élément d'accord on va fixer la ligne et on va parcourir les colonnes pour afficher donc les autres éléments alors aussi j'ai mis anti-slash t pourquoi pour séparer donc les éléments pour qu'ils soient séparés avec la même distance alors ici une fois on termine l'affichage de la ligne il faut faire un retour à la ligne pour passer à la ligne suivante d'accord une fois on passe à la ligne suivante ça veut dire on a passé à une autre valeur de i et on va répéter le même le même traitement d'accord alors maintenant pour la recherche du minimum et du maximum alors ici on va initialiser la variable min et la variable max par la première valeur du tableau alors la première valeur il se trouve à la position 0 0 et pour cela donc qu'il faut aussi initialiser le i min i max et j min et j max par 0 d'accord c'est à dire la première position c'est 0 alors maintenant après il se peut que il y a une autre valeur qui est inférieure à la première valeur du tableau bien une autre valeur qui est supérieure à la première valeur du tableau maintenant on va parcourir tout le tableau pour chercher ce minimum ou bien ce maximum alors c'est pour cela qu'on a dit donc le pour le parcours c'est toujours avec les deux boucles fort i égal à 0 inférieur à m et plus plus et fort j égal à 0 j inférieur à n j plus plus alors si on va comparer la première valeur if m et j il est inférieur ou égal au minimum ça veut dire on a trouvé une valeur qui est inférieure au minimum et dans ce cas le minimum va avoir cette valeur là et aussi donc il faut mémoriser où on a trouvé cette valeur minimale d'accord donc c'est i min reçoit i et j min reçoit j sinon sinon ça veut dire quoi ça veut dire cette valeur là il n'est pas inférieure au minimum alors maintenant est-ce qu'elle est supérieure au maximum alors est-ce que m i g et les c'est le regard au maximum si c'est oui alors le maximum maintenant on va prendre cette valeur là et après on doit mémoriser donc le la position du maximum alors i max reçoit i et j max reçoit j et après on va répéter la même chose pour chercher est ce qu'il ya un autre une autre valeur qui inférieure au minimum ou bien il est supérieur au maximum jusqu'à ce qu'on termine toutes les valeurs de la matrice et à la fin à la sortie de la boucle donc ça c'est la fin de la boucle à la sortie de la boucle on va afficher le minimum et et il se trouve à la position d'accord et j d'accord alors le minimum et on va afficher le i min et et le j min et la même chose pour le maximum le maximum et et on va afficher le maximum et l'imax et j max pour la position d'accord alors maintenant donc je vais exécuter le programme pour voir qu'est ce qu'il va donner alors sinon je vais les trois lignes trois colonnes alors je vais donner donner maintenant les valeurs à la position 0 0 c'est la valeur 5 2 3 4 1 6 4 7 par exemple 8 et 11 par exemple ou bien neuf donc je vais mettre neuf d'accord alors maintenant ça c'est l'affichage ça c'est le remplissage alors ici c'est l'affichage de la matrice vous avez remarqué que l'affichage et les billes par ligne d'accord le hantiste acheter c'est c'est qui m'a qui m'a permis de faire la même distance ici d'accord et le minimum c1 et à la position 1 1 donc le minimum alors c1 il se trouve à la position 1 1 le maximum c9 il se trouve à la position de 2 d'accord on va faire un autre notre exécution donc le nombre de lignes donc on va donner deux deux lignes deux colonnes donc on va mettre 4 5 1 et 2 par exemple alors là il nous a affiché donc la matrice et c'est le minimum c1 il se trouve à la position 1 0 et le maximum et 5 il se trouve à la position 0 1 d'accord donc vous voyez que si donc 0 1 c'est pour le 5 et le 1 0 pour le 1 d'accord donc ça c'est l'exécution bien la solution du deuxième exercice maintenant on va passer à la solution du troisième exercice alors le troisième exercice qu'est ce qu'il dit donc écrire un programme c qui permet de simuler le fonctionnement de la fonction strln alors comme vous savez donc strln c'est une fonction qui appartient à la bibliothèque string.h donc qui permet de retourner la longueur d'une chaîne de caractères donc qui passait en paramètres à cette fonction donc ce qui est demandé c'est d'écrire une fonction qui fait presque donc le même traitement que la fonction strln d'accord donc la chaîne de caractères va être lui à partir du clavier d'accord donc on va créer un programme principal main on va donner une chaîne de caractères et après on va créer un programme qui va à nous calculer le nombre de caractères de cette chaîne là d'accord on va voir directement le programme alors avant de commencer donc le programme on va expliquer comment on va procéder déjà alors lorsqu'on déclare une chaîne de caractères par exemple ici ch de 10 ça veut dire qu'on tient au maximum des caractères alors en commençant par le caractère qui est l'indice 0 jusqu'à 9 alors on va demander à l'utilisateur de donner une chaîne de caractères l'utilisateur pas forcément qu'il remplit donc les 10 cases d'accord donc il va donner une chaîne de caractères par exemple il va donner ahmed alors ahmed il contient 1 2 3 4 5 caractères alors ce moment là la taille ou bien la longueur de cette chaîne de caractères là c'est 5 donc le nombre de caractères c'est 5 alors maintenant comment on va calculer ça donc en commençant toujours à partir de 0 à partir de la première case et jusqu'à la fin alors la fin de la chaîne de caractères ici on doit le repérer c'est pour cela on le repère par le caractère spécial anti-slash 0 alors maintenant pour compter le nombre de caractères en commençant par le caractère qui se trouve à la position 0 et jusqu'à et on va compter le nombre de caractères jusqu'à ce qu'on trouve le anti-slash 0 ça veut dire tant que le contenu de la case est différent de anti-slash 0 d'accord on passe à la case suivante et on va comptabiliser 1 2 3 et 4 5 alors comment on va faire alors est ce que le contenu de la case est différent de anti-slash 0 oui donc je passe à la case suivante d'accord est ce que le contenu de cette case est différent anti-slash 0 je passe à la case suivante d'accord il est différent je passe et les différents je passe et les différents je passe alors maintenant est ce qu'il est différent non il est égal à anti-slash 0 donc je m'arrête et maintenant quelle est la longueur de la chaîne de caractères la longueur de la chaîne de caractères c'est l'indice où il se trouve le caractère spécial anti-slash 0 et dans ce cas on va calculer la longueur de la chaîne de caractères alors maintenant on va voir le programme qu'on va comment on va écrire ça alors on va déclarer notre chaîne de caractères donc char donc on va l'appeler ch donc avec une taille maximale par exemple 5 contre maintenant je vais mettre 5 contre et pour l'indice d'accord qu'on va utiliser pour parcourir la chaîne de caractères donc je vais l'appeler i d'accord point virgule alors on va demander à l'utilisateur de nous donner la chaîne de caractères printf donner une chaîne de caractères alors maintenant soit on utilise scanf %s ou bien gets d'accord non je vais utiliser gets ch alors maintenant on va commencer à partir du début ça veut dire i égal à 0 on va initialiser le i à partir de 0 après on va faire la boucle y tant que tant que ch de i elle est différent de quoi ? différent du caractère spécial anti-slash 0 tant qu'il est différent de anti-slash 0 que je dois faire je passe à la case suivante alors comment passer à la case suivante c'est i plus plus et à la sortie comme on a dit à la sortie donc la longueur de la chaîne de caractères ou bien le nombre de chaînes de caractères c'est la valeur stockée dans la variable i alors ici printf le nombre de caractères de caractères et pourcentage d et je vais afficher la valeur i et c'est tout là donc je vais exécuter le programme alors donner une chaîne de caractères donc je vous donne ici c'est ahmed alors le nombre de caractères est 5 alors je donne une autre chaîne de caractères donc par exemple alors pourquoi j'ai utilisé gets c'est pour avoir la possibilité d'insérer des espaces dans la chaîne de caractères d'accord ? si j'utilise scanf %s donc j'ai pas cette possibilité là d'accord j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo qui traite les chaînes de caractères alors je vais écrire gemel gemel din espace et din alors le nombre de caractères c'est 12 si on compte bien donc 1 2 3 4 5 l'espace c'est 6 7 8 9 10 11 12 caractères alors ça c'est la solution du troisième exercice donc on va s'arrêter là donc la solution du quatrième exercice comme on a dit donc je vais le faire dans une vidéo à part d'accord pour que cette vidéo là ne soit pas très très longue les solutions donc des trois premiers exercices donc vous allez les trouver dans la description vous pouvez les télécharger est de l'accord en Sha'Allah dans le vidéo ce qui est possible de la sécurité assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu